Tortue, ça part d'un souvenir d'enfance. J'ai peut-être 6 ou 7 ans, c'est le matin, mes parents et ma soeur dorment encore et je décide de ranger ma chambre. Pour ça, je prends toutes mes affaires et je mets de côté les objets absolument essentiels que je glisse dans un tiroir. Comme ça, la nuit où la maison brûlera, parce que je suis persuadé que la maison brûlera, j'aurais qu'à prendre avec moi ce tiroir pour sauver l'essentiel. Au moment où j'essayais de mettre en forme ce souvenir d'enfance, je travaillais beaucoup dans les archives et en particulier un été, à la fin de mes études, j'ai été engagé pour trier les papiers d'une écrivaine décédée quelque temps auparavant. J'ai donc passé plusieurs semaines tout seul dans son appartement et donc je me suis retrouvé avec ces deux fils, l'enfant archiviste et puis l'adulte qui trie les archives de quelqu'un d'autre et qui éprouve un peu les mêmes sensations, les mêmes émotions. Et j'ai tiré sur ces deux fils. Donc, tortue, c'est une sorte d'enquête sur la mémoire ou plutôt sur l'oubli. Je fais assez tôt le constat que j'ai terriblement peur de ma mémoire, j'ai terriblement peur de me retourner et de m'apercevoir qu'il n'y a plus rien. Je me pose cette question-là, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'il est important pour moi de conserver ? Qu'est-ce que je suis d'accord de laisser partir ? Je me retrouve avec ce livre, Tortue, qui est une sorte d'autoportrait, c'est la première fois que je fais ça, d'autoportrait à la fois indirect et lacunaire. Et surtout, j'ai l'impression que la forme de ce livre, c'est en quelque sorte le tiroir de mon enfance dans lequel j'ai mis les choses absolument, pour moi, absolument essentielles que je tenais à sauver à tout prix. Sous-titrage ST' 501